Située dans le village de Wakam, à 7 km de Dakar, l'école des officiers de la gendarmerie nationale est créée le 29 janvier 2007 au sein de la caserne générale Mambuna Mofal. L'Eugène est un établissement d'enseignement militaire supérieur qui dispose d'un cours de formation à vocation nationale et un cours d'application à vocation régionale de concert avec la coopération française. Elle a pour vocation de former des officiers d'actifs et de réserves, d'organiser des stages d'application et d'assurer la formation continue des officiers de la gendarmerie nationale. Le cours de formation accueille les élèves officiers recrutés d'une part parmi les meilleurs sous-officiers de la gendarmerie et d'autre part parmi les jeunes sénégalais et sénégalaises titulaires au moins d'une licence, d'une maîtrise ou d'un diplôme scientifique ou technique du troisième cycle. Ils y suivent d'abord une formation initiale de trois mois appelée FIC dont l'achèvement est marqué par la cérémonie d'adoutement, par leurs anciens et la présentation du drapeau de l'école qui consacre leur engagement solennel. Sous la conduite d'un encadrement constitué de jeunes officiers, leur formation militaire se poursuit de plus belle au plan tactique et technique pour affermir leur vocation. La maîtrise de la topographie est également un impératif pour les élèves officiers, à travers des exercices sur la carte et des courses d'orientation de jour comme de nuit. Les tirs d'instruction et l'étude des armes de dotation sont également placés au rang des priorités, sans compter le sport, en tant que composante essentielle de la formation. La formation des EOA est rythmée par des stages et des visites régulières dans les formations, dont celui du brevet militaire parachutiste, constitue incontestablement un temps fort. L'objectif qualité recherche Dans le domaine de la formation se traduit dans le choix des intervenants. Toutes les unités et services de la gendarmerie et des armées sont mises à contribution, ainsi que les acteurs sociaux et institutionnels. Les objectifs académiques s'appuient sur des infrastructures et des moyens conséquents, dont le laboratoire d'anglais, le centre de documentation, la salle informatique de 20 postes avec connexion ADSL et le parc auto pour les exercices. Les locaux d'hébergement répondent aux normes que l'on retrouve dans toutes les grandes écoles militaires, tout comme le messe et la salle de détente des stagiaires. Pour consacrer son rayonnement international, l'Eogène a décidé de s'ouvrir sur l'extérieur en organisant chaque année un voyage d'études à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada Au terme de deux années de formation, ils accèdent ainsi à l'honneur de porter le grand uniforme et de constituer la garde du drapeau de l'école. L'objectif du commandement des écoles est de doter les personnels de la gendarmerie nationale des qualités et compétences qui leur permettront d'évoluer efficacement dans une société en constante évolution. Forger l'identité du gendarme dans le respect de la loi et des règles d'éontologie. Leur faire acquérir les connaissances juridiques et techniques nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire et administrative. Les préparer en tant que militaires à faire face à des situations de crise ou de conflits armés. Accroître leur qualité d'ouverture et d'adaptation à l'environnement humain, social et politique dans lequel nous sommes appelés à évoluer. Une commission d'examen statut sur l'aptitude à obtenir le grade d'officier et le passage en deuxième année pour les élèves de première année au cours de formation et l'obtention du diplôme d'application pour les officiers stagiaires. Les activités sont clôturées par la représentation de la pièce de tradition de l'école en référence aux anciens qui inspirent toutes les actions de la gendarmerie. La formation qui est dispensée dans les écoles et les enseignes de formation des armes nationales permet de donner à nos personnels une nouvelle compétence. D'avoir la compétence fondatrice, la compétence fondamentale, on dit à notre statut de militaire, on a une compétence militaire, on a une compétence militaire, on a une compétence militaire, on a un côté des forces en l'avenir, on a une compétence militaire. En définitive, donc, tous les militaires de la Gendarmerie sont formés, suivant des principes rigoureusement conformes à la loi ET, la compétence militaire, la compétence et le professionnalisme qui sont et qui ont toujours été reconnus à la loi ET. Le cours d'application des officiers de gendarmerie, communément appelé CAO, accueille les officiers issus du cours de formation, les officiers nationaux et étrangers sortant des grandes écoles militaires. L'encadrement est composé d'un commandant du cours d'application et de deux commandants de brigade sénégalais. Un directeur des études et deux instructeurs de police judiciaire et de maintien de l'ordre sont détachés par la coopération française. La formation au cours d'application, communément appelé CAO, reste dominée par l'instruction sur le maintien de l'ordre. Les officiers élèves y apprennent à exécuter des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, dans les conditions les plus proches possibles des réalités du terme. La police judiciaire constitue naturellement l'enseignement prédominant dans la formation des officiers de gendarmerie. L'enseignement comprend des modules théoriques en droit pénal, complétés largement par des exercices pratiques et des mises en situation. Je voudrais lancer un appel solenneux aux jeunes sénégalaises et aux jeunes sénégalaises. Ils sont désireux de servir les pays sous les diapos. Je vous invite à intégrer les rangs de la gendarmerie nationale, en tant qu'officier, en tant qu'officier, même en tant que gendarmerie. La gendarmerie nationale est une force foncièrement une de la République. Vous y apprendrez à développer le sens des relations communes, au contact des autorités et des populations. Vous vivez la passion de servir votre pays, en faisant respecter l'ordre et la loi. Vous partagerez avec nous notre délice. Donnez la patrie.